Oui, je sais. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de blog vidéo. On a énormément de travail, le Comic Con et plein d'autres choses. Et puis je me suis dit quand même que le soleil, la mer, Monte Carlo, vous alliez apprécier. Et vous alliez surtout voir dans quelles conditions monstrueuses de travail. Nous, nous étions quand même, nous, journalistes. Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau blog vidéo depuis le 51ème festival de télévision de Monte Carlo. Un festival un peu en demi-teinte, moins de vedettes, mais quand même, la qualité y était. C'est vrai que pour nous, après le 50ème festival qui était véritablement un feu d'artifice, la 50ème édition, dans laquelle il y avait des vedettes au temps des séries actuelles, des séries à venir et des séries du passé, Barbara Ben ou Donna Miles, oui, là, Donna Miles, là, cette année, il y avait quand même moins de monde. Mais de la qualité. Il y avait Faceity Hoffman, c'était la grande star ici. Celle que tous les journalistes voulaient absolument avoir, qui répondait aux questions sur la suite de Desperitos Wales, avec un côté, non pas énervé, mais un côté, je ne sais pas non plus. Voilà. Son mari était là aussi, William H. Messi, mais ce coup-ci, pour une autre série, c'est le Shemless version américaine. Puis il y avait quand même plein de stars, Panjabi, Panjabi Archie pour The Good Wife, qui était là, un peu comme son personnage, un peu en retrait, un peu, voilà, quoi. Mais il y avait quand même plein de gens très intéressants, mais j'ai une liste, je suis désolé. Jesse Tyler Ferguson, qui était là pour Modern Family. Et pour nous, c'était intéressant parce que la série Modern Family a reçu le prix de la presse de cette année, décerné par les journalistes accrédités au festival, le prix de la presse organisé par Da Vinici, Utard City. Puis il y avait plein d'autres personnes aussi, Dick Vauve, Dick Vauve, qui a créé un petit peu la sensation ici, parce qu'évidemment, on lui a posé des questions du style, alors l'affaire DSK, est-ce que vous allez en faire un épisode de SVU ? Lui, il s'est contenté de dire, vous verrez. Évidemment, tout le monde a repris ça en disant, oui, oui, il va faire un épisode sur l'affaire DSK. Comme si, de toute façon, Dick Vauve ne s'inspirait pas des grands titres des journaux, déjà, pour faire ses séries. Bon, enfin, bon, ça c'est du détail. Et en fait, évidemment, rien n'est fait, mais on peut l'imaginer, mais il ne l'a pas précisé. Qui avait l'autre ? Jason Presley était là pour une nouvelle comédie, enfin, une comédie qui est déjà diffusée au Canada et qui va arriver sur ce iClub, TF6, ça a été annoncé. Donc ici, c'est comme lui, Fitz, une comédie qui ronde complètement avec son image traditionnelle. Lui, là, il est franchement très, très décalé. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt une espèce de Californication, mais avec de bons scénarios. Vous pouvez vous dire. Qu'il y avait d'autres. Il y avait quand même plein de gens. Il y avait Thomas Gibson, oui, de Criminal Minds, qui vraiment s'est lâché. Tiens, il y a les câbles. Oui, j'ai l'habitude de me foutre les pieds dans les câbles, donc attention quand même. Il s'est lâché parce que, visiblement, le fait que Mandy Patikin s'est barré de la série il y a quand même longtemps, ça lui reste vraiment en travers de la gorge. Surtout que pour lui, c'est quand même la deuxième fois, puisque je vous rappelle quand même qu'il était aussi dans le Chicago Hope, une série dans laquelle Mandy Patikin a aussi déserté. Une série qu'il a aussi déserté. Donc, il nous a fait un long laïus sur le fait que ça ne s'est pas bien passé du tout et que ça lui reste quand même au travers de la gorge. Qu'il y avait d'autres ? Il y a une grande partie de l'équipe de Game of Thrones. Les acteurs, il y avait Marc Addy, il y avait Sean Bean qui était là. Là, c'était quand même un grand moment. Vous savez que j'aime beaucoup Game of Thrones. C'est une des grosses séries de l'année. C'est vachement bien qu'il soit là avec le staff des HBO. Donc, c'était quand même un très bon moment. Qu'il y avait d'autres ? Je vous ai cité Dick Wolf, je vous ai cité Yann Brennan aussi, je vous en ai parlé. Patrick Duffy qui était là au départ pour parler de Bold and Beautiful, à savoir amour, gloire et beauté. En fait, évidemment, tout le monde lui posait des questions sur le Nouveau Dallas et ainsi de suite. Avec son attaché presse derrière. Bon, je voudrais des questions sur amour, gloire et beauté. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, nous allons rencontrer un des coproducteurs créateurs de la série Misfits. Donc, vous voyez, finalement, quand on dit qu'il y a moins de gens, oui, c'est vrai. Il y avait moins de gens cette année. C'était un festival un peu en demi-teinte. Mais quand même, beaucoup de qualité. Voilà, c'était simplement un petit billet comme ça pour vous montrer un peu ce qui se passe ici. Rendez-vous, alors, ce que je dis très rapidement, rendez-vous au prochain blog. Je ne sais pas quand. En tout cas, bientôt.